Bonjour la belle diaspora, j'espère que tu te portes bien. Moi je suis en train de me requinquer dans un centre hospitalier, mais ça fait deux semaines environ que je n'ai plus fait de vidéo, que je ne vous ai plus parlé. Alors vous me manquez, les belles, vous me manquez. Je m'arrête pour encourager une personne. Je m'arrête parce que tout à l'heure j'étais dans mes lectures et j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à ce blocage que plusieurs personnes ont dans la diaspora. Plusieurs belles que je connais dans la diaspora ont ce problème, le problème d'acceptation de l'autre. Plusieurs belles dans la diaspora vivent cloîtrées, cloisonnées. Pourquoi? Parce que depuis qu'elles sont arrivées, ont développé cette impression, cette perspective que les autres sont froids, les autres ne les accueillent pas bien, les autres ne les aiment pas. Je veux te dire aujourd'hui, et je sais que quelqu'un va comprendre quelque chose et va décider d'appliquer les astuces que je vais donner après. Quand tu arrives nouvellement quelque part, tu es une menace. Crois-moi, tu viens de te marier, tu arrives dans une famille, tu es une menace. Tu arrives dans un nouveau territoire, tu es une menace. On te considère un peu comme une menace. Tu arrives dans un nouveau travail, on te considère un peu comme une menace. Partout où tu es nouveau, tu es comme une menace. Pourquoi? Parce que les gens ne te connaissent pas vraiment. Parce que les gens ne comprennent pas tes intentions. Parce que les gens ne savent pas si tu ne vas pas les dépouiller de quelque chose. Donc les gens te regardent de loin, un peu comme une curiosité. C'est ça que j'ai compris dans mon expérience. Parce qu'au départ, je me disais aussi, oh les occidentaux, ils sont froids, ils sont distants, ils sont ceci. Mais je ne comprenais pas cette vérité. Quand tu es nouveau quelque part, tu es une menace. Et j'entendais aussi des choses comme les étrangers viennent ici pour prendre notre travail. Les étrangers viennent ici pour prendre notre pain. Vous avez des appartements. Mais les natifs, les nationaux, cherchent le loyer, cherchent les maisons à louer, n'en trouvent pas. Alors, tu comprends, on te regarde comme une menace. Mais tu es dans ce pays pour réussir. Tu es dans ce pays pour t'intégrer, pour t'adapter. Et pour entrer dans le système et réaliser ta belle destinée. Et tu es dans ce pays parce que c'est une partie de ta vie. Et tu es en train de la réaliser. Donc, tu dois entrer dans le système. Donc, tu dois être accepté. La seule chose, c'est que celui qui t'accueille dans son pays, il ne lui demande pas de faire des efforts. Ce n'est pas à lui de faire des efforts. Parce qu'il est dans sa zone de confort. Parce qu'il est dans son pays. C'est à toi maintenant de te demander, qu'est-ce que je peux faire pour me faire accepter? Tu ne vas pas vivre ainsi pendant toute ta période dans la diaspora? Non, pas du tout. Mais au départ, tu as un travail à faire. Qu'est-ce que j'ai fait moi, par exemple? Qu'est-ce que je conseille aux gens de faire? Ma belle, travaille sur toi. Ne te dis pas, ce que tu vois, c'est ce que tu as. Non. Travaille sur toi. Travaille sur ta présentation. Travaille sur ta façon de communiquer. Essaye de comprendre dans cet environnement, dans ce pays, qu'est-ce qui n'est pas bon de dire, qu'est-ce qui n'est pas bon de faire, quand est-ce qu'il faut se taire. Travaille sur ta façon d'être par rapport aux autres. La deuxième chose que je te conseille de faire, que ne sois pas cette personne qui a pour emblème, moi, 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 moi. Tu te retrouves dans un environnement où les natifs te reçoivent, ou alors tu es avec eux, et tu es celui qui ne fait que prendre, et prendre, et prendre, et prendre, et prendre. Je t'assure, ma belle, personne, je suis sûre de toi-même, tu n'aimes pas les gens autour de toi qui ne font que prendre, 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 prendre. Sois quelqu'un de généreux. Si tu viens d'Afrique, tu sais de quoi je parle. Chez nous, on embrasse des gens, on est hospitalier, on partage avec les autres. Sois quelqu'un de généreux. Sois quelqu'un qui fait attention aux autres. Sois quelqu'un qui demande à l'autre, comment est-ce que tu te portes. Ce n'est pas parce qu'on dit que les Occidentaux sont froids. C'est un préjugé. Ils sont froids, pourquoi? Parce que tu les gardes dans l'état de menace. Je ne te demande pas d'aller courtiser le monde entier, pas du tout. Mais quand tu es dans une communauté, ton avantage pour ta réussite, c'est que tu aies de bon rapport avec cette communauté. Parce que c'est cette communauté qui va t'ouvrir des portes. C'est cette communauté qui va te donner des informations clés qui vont t'aider à avancer dans ta vie. Sur cette chaîne, nous parlons de la réussite dans la diaspora. Nous parlons d'état d'esprit. Nous parlons de la façon d'être. Nous parlons d'autonomisation. Et ma belle, je souhaite que tu réussisses. La vie, ce n'est pas que les diplômes. La vie, ce n'est pas que les compétences dures. La vie, c'est surtout la sagesse. Et c'est ces petites choses qui vont te faire entrer dans le système social économique et partout où tu veux aller. Sois cette personne qui brise la glace et qui permet aux autres de t'accepter. Qui fait que les autres ne te regardent plus comme une menace. Mais comme quelqu'un qui vient pour collaborer, pour contribuer. Écoute, je vais m'arrêter ici. Je suis à l'hôpital. Je vais m'arrêter ici, ma belle. Je voulais absolument le dire. Je ne voulais pas rester encore très absente pendant longtemps. Porte-toi bien. Si tu es en Europe, commence à te préparer pour l'hiver. Parce que ce n'est pas qu'il sera peut-être spécialement froid. Mais le coût du gaz, l'énergie du gaz risque de monter très haut. Et personne ne souhaite dépenser de façon gratuit. Donc voilà, moi j'ai commencé. Je vous en parlerai bientôt. Mais j'espère que cette vidéo va t'aider. J'espère vraiment que tu vas la prendre au sérieux. Et ça c'est des astuces qui t'ouvrent, c'est des clés. Qui t'ouvrent le cœur des gens. La faveur des autres. Que Dieu te bénisse. Je vous aime.